Le prince William et Kate Middleton sont en ce moment aux Etats-Unis. Pendant ce temps, Meghan Markle et le prince Harry diffusent le teaser de leur série documentaire 1 fait exprès, si est-il le premier voyage officiel depuis le décès de la reine Elisabeth II. Kate et William se sont rendus à Boston, aux Etats-Unis pour rencontrer Joe Biden. Un déplacement important pour le prince et la princesse de Gall qui a quelque peu été balayé par la sortie de plusieurs clichés de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, de nombreux observateurs expliquent que les Sussex ont volontairement éclipsé la tournée américaine de fils aînés de Charles III. Ils ont délibérément écrasé le voyage à Boston et profité d'une situation extérieure pour leur propre agenda, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Harry est bien conscient de l'importance de ne pas éclipser le travail des autres membres de la famille, mais s'y est-il exactement le type de tactique de terrain de jeu utilisé ici. Mais il semblerait que ce plan ait échoué, malgré les meilleurs efforts des autres pour nuire à ce voyage, tout le monde à Boston est totalement concentré sur la poursuite et la mise en lumière des communautés locales qui font un excellent travail. Partout dans Boston, de nombreux spectateurs lancèdent et William. Kate tu es si belle. Mais il semblerait bien que Meghan et Harry aient réfléchi en amont au moment où ils allaient publier la bande-annonce de leur série documentaire. En plus d'inclure des dizaines de photos soi-disant privées de leur album de famille, la séquence comprend une voix off de Harry disant gravement, personne ne voit ce qui se passe à huis clos sur une photo en noir et blanc de sa femme sur un fauteuil, apparemment en train de pleurer. Un plan pensé à l'avance ? Puis, l'image suivante représente le prince William et Kate Middleton, le visage serré au Commonwealth Service 2010 d'un fin à Londres. Le message, 10 des sources royales, est sans équivoque. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait y voir autre chose qu'une déclaration de guerre, a déclaré l'un d'eux. Un autre a confié que le moment de la sortie de la bande-annonce n'était pas passé inaperçu parmi le personnel du palais, ajoutant, rien de tout cela n'est une surprise. Meghan Markle déclare dans le clip, lorsque les enjeux sont aussi élevés, n'est-il pas plus logique d'entendre notre histoire de notre part ? Les initiés royaux ont réagi avec horreur et un sentiment de colère est apparu hier lorsque la bande-annonce a été publiée sur les réseaux sociaux avant la diffusion du documentaire sur Netflix la semaine prochaine dans le cadre de l'accord de plusieurs millions de dollars des Sussex avec le géant du streaming. Des images qui font grincer des dents d'autres étaient profondément en colère que le teaser soit diffusé en même temps que le voyage de William et Kate aux Etats-Unis, leur première visite dans le pays depuis 2014, au cours de laquelle le prince organise son grand projet environnemental, le Earthshot Prize. Bien qu'il soit peu probable que le duc et la duchesse aient eu leur mot à dire sur la date de sortie de la bande-annonce, la joie avec laquelle leurs partisans et publicistes la traitaient en diesel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !